bonjour tout le monde bienvenue dans ma cuisine ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas donné rendez vous ben ça y est les live du mercredi reprennent avec plaisir en fait je suis vraiment contente de vous retrouver en plus par un super beau temps chez nous en alsace donc j'espère que vous aussi vous profitez bien de vos vacances alors aujourd'hui comme promis je vais mettre un peu de couleurs dans vos assiettes et vous donner déjà des idées avec les fruits et légumes printemps été qui vont arriver très vite sur nos étages et surtout pour pouvoir agrémenter nos plats nos accompagnements et aujourd'hui c'est vraiment l'idée que je vous donne alors pour commencer on va utiliser l'emblématique empreinte briochette donc les briochettes c'est 12 empreintes alors pour la petite histoire c'est l'empreinte de ma maman elle a 26 ans donc vous voyez un produit qui tient dans le temps comme d'habitude pas besoin de barrer pas besoin de graisser vous rincez simplement votre moule vous le posez sur votre plaque à lu et notre empreinte est prête du coup je vais préparer ce qu'il faut pour faire nos muffins de couscous donc effectivement c'est une recette salée et pour moi c'est une variante du taboulé qu'on n'a pas toujours facilité à emporter surtout à manger sur des assiettes en carton et ensuite qui saute pendant qu'on coupe notre viande donc là c'est vraiment une idée d'avoir un balotin par personne ou deux en fonction évidemment de ce que vous aimez et combien vous avez faim donc dans les 12 briochettes l'avantage aussi c'est que je vais pouvoir portionner en fait mais mes empreintes et moi qui suis allergique aux poivrons ben ça posera pas de problème parce que je vais en faire trois pour mon fiston jean qui adore ça et du coup comme ça se mange aussi bien chaud que froid il va pouvoir l'emmener demain pour son dernier jour de stage de ping pong à emporter dans la lunchbox alors qu'est ce qu'il nous faut il nous faut des légumes de saison donc on a courgettes poivrons au bergine 350 g environ de tout j'ai besoin de 150 g de semoule là j'ai simplement fait chauffer de l'eau j'aime mon bouillon qui est dedans je vais mélanger tout ça et on va couvrir donc un bouillon de légumes de préférence après si vous prenez un bouillon de poule ou autre ça vous faites comme vous avez envie et hop je verse sur ma semoule de telle façon qu'elle gonfle donc je mélange encore une fois le tout et puis du coup petite astuce je vous rappelle nos fameux couvercles en silicone donc vous voyez hyper pratique là j'ai déjà préparé une partie de mes légumes et là en fait je vais poser sur ma semoule pour qu'elle gonfle tranquillement on a trois tailles je vous en parlerai après donc il nous faut une poêle avec un peu d'huile d'olive que je vais mettre maintenant à chauffer je vais déjà rajouter mes premiers légumes que j'ai émincé bien évidemment et là une petite astuce on va utiliser notre mandoline professionnelle donc celle ci elle est vraiment super pratique parce que vous allez vraiment pouvoir choisir l'épaisseur de coupe et là c'est vrai qu'on va aller au maximum et j'ai juste besoin en fait de tourner mes lames et enfin les positions pour que mon couteau s'ouvre donc là je vais en position maximum donc vous voyez c'est vraiment une belle épaisseur donc justement si on faire la moussaka si on veut faire des lamelles d'aubergines de poivrons et autres pour faire griller après sur le barbecue c'est vous qui choisissez et là du coup je prends encore ma double julienne alors je sais pas si vous le voyez mais j'ai vraiment sorti mais picots donc là ça va me permettre de faire une julienne je vais utiliser mon guide je pose mes deux courgettes j'ai mon cache qui me permet de bien bloquer mes légumes je vais bien pouvoir tenir je travaille aussi sur la planche souple et là je fais simplement des mouvements aller retour et vous voyez on a vraiment quelque chose de super pratique de couper de très fin vraiment très régulier alors j'espère que vous voyez bien et je termine ainsi de suite jusqu'à la fin voilà donc là il me reste un peu des chutes je les reprends sans couper bien évidemment et puis on va continuer juste avec notre couteau à tout faire le couteau à pâtisserie c'est comme ça qui s'appelle dans le catalogue mais maintenant sur la planche souple regardez bien j'ai juste à venir recouper mais julienne donc là vous faites vraiment de la tagatelle la julienne de carottes et autres c'est hyper pratique là bien sûr je prends aussi mes chutes et on va mettre le tout dans la poêle on va assaisonner on va laisser revenir une dizaine de minutes le temps d'attendrir un petit peu nos légumes donc je travaille avec ma spatule double en bout et d'autant plus la corail c'est comme le temps c'est super c'est vraiment beau et là du coup regardez ce qui est vraiment pratique avec ma planche souple flexible hop je prends et je vais simplement pouvoir faire glisser mes légumes simplement dans ma poêle et du coup si vous travaillez sur une table voilà et bien c'est pas gênant du tout puisque je peux vraiment la prendre la plier aller aussi jusqu'à mon évier pour aller nettoyer les légumes elle est vraiment hyper pratique avec une partie anti dérapant de ce côté là donc vraiment une bonne stabilité sur votre plan de travail quand vous voulez couper et masser c'est vraiment super pratique donc là j'assaisonne bien sûr je mets du sel je vais mettre du poivre et du coup vous pourriez aussi rajouter notre épice légumes du soleil ça c'est vraiment aussi un produit à mettre culinaire qui va vous amener du peps du goût dans vos préparations perso je l'utilise pas parce que pareil il y a du poivron dedans donc c'est pas c'est pas pour moi malheureusement et là du coup je vais laisser revenir ça une dizaine de minutes et encore trois tailles donc de couvercle en silicone ça c'est de 30 cm et bien je viens le positionner comme ça mes légumes vont cuire vraiment bien à l'étouffer ça n'éclabousse pas du coup vous pouvez vraiment laisser sans surveillance ça ne va pas fondre vous avez vraiment un couvercle en silicone hyper facile à utiliser pour éviter les éclabousses sur pour justement garder toute l'humidité de vos préparations et là vous voyez pour laisser gonfler et ce qui est bien c'est qu'il est vraiment hermétique donc tout ce qui est pas pleuvé ça va monter beaucoup plus vite parce qu'on garde vraiment la bonne température la bonne humidité dans son récipient ici mais ça me permet aussi d'avoir un couvert et de pas utiliser de film et ne pas avoir d'intrus des petites bébêtes parce que maintenant quand on ouvre les fenêtres bonjour les mouches et autres bestioles qui arrivent c'est le printemps c'est normal donc trois tailles la 30 là vous avez 26 cm et la dernière c'est la petite c'est le 15 cm donc là vous voyez sur mon petit bol j'ai fait donc revenir à premièrement à part mes poivrons que j'ajouterais tout à l'heure dans trois des empreintes donc c'est hyper pratique pratique et voilà j'ai gardé toute mon humidité ensuite qu'est ce que j'ai besoin j'ai encore besoin de deux oeufs et de d'un yaourt à la grecque ou simplement de fromage blanc je mets ça dans mon pichet verser avec ma cuillère magique je mélange je vais assaisonner aussi ma préparation voilà hop là on peut aussi mettre un peu d'herbe fraîche si vous avez bien sûr ça c'est vous qui voyez donc là c'est prêt on va du coup mélanger un petit peu nos légumes vraiment donc là c'est bien parce que je garde vraiment l'humidité et je vais avoir rapidement quelque chose de bien moelleux voilà allez je vais aller chercher un moussoir parce que je sens éternuer bien sûr j'ai mis du poivre voilà comme ça c'est fait et là du coup j'en profite aussi pour vous parler de notre opération qui termine ce soir à minuit je vous rappelle que pour toute commande de 69 euros vous recevez un bon d'achat de 10 euros donc soit plus de 10% de remise à valoir sur la boutique en ligne donc dès la fin de cette opération vous allez recevoir par mail pour toutes celles qui ont déjà commandé merci beaucoup c'est valable du 14 au 20 avril donc celles qui ont déjà commandé sur la boutique vous allez recevoir ce bon d'achat dans les prochains jours surveillez votre boîte mail regardez aussi vos spams et si vous voulez en profiter comme dit c'est jusqu'à ce soir minuit vous pouvez bien sûr aussi en profiter en atelier culinaire en commande directement chez moi ou sur la boutique à partir de 69 euros d'achat 10 euros de bons d'achat qui sont valables jusqu'au 31 août à valoir sur la boutique en ligne donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa donc j'ai fait gonfler ma semoule environ 5 minutes on va maintenant passer sur un cul de poule un peu plus grand on va et groter tout ça j'ai oublié d'allumer le four et c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé hello tout le monde donc c'est 170 degrés en chaleur tournante allez on y va donc là j'ai ma semoule qui a gonflé je vais la transvasée dans mon cul de poule un peu plus grand je prends toujours ma spatule double embout vraiment pratique pour racler aussi là je mélange le tout j'en profite ou c'est chaud pour m'occuper de mes légumes voilà ils sont pas mal du tout donc vous voyez j'ai déjà fait revenir mes légumes on éteint le feu on mélange le tout je prépare ma plaque à l'hu j'oublie pas les poivrons pour mon fiston tout à l'heure bien sûr on va les mélanger à la fin là je viens simplement mettre mes légumes sur ma semoule et je vais rajouter donc mon mélange oeuf fromage yaourt à la grecque alors personne n'en avait pas j'ai pris du fromage blanc c'est tout aussi possible vous pouvez bien sur mettre de la crème aussi ça amène vraiment un côté plus plus onctueux donc voilà donc là je prends vous voyez j'ai ma masse j'en profite du coup pour mettre mon mélange oeuf yaourt épices aussi bien évidemment donc là vous avez vu j'ai pris l'autre côté de ma spatule double en bout je vous rappelle qu'il ya une offre vraiment super intéressante c'est l'offre accessoire vous avez le tornado le piche verseur et la cuillère magique qui est offerte et là du coup c'est hyper intéressant parce que si vous la commandez sur la boutique ou auprès de moi vous avez encore 10 euros de remise donc vraiment hyper intéressant voilà donc là je mélange le tout donc encore une fois une fois le côté un peu plus fin j'ai raclé dans mon pichet ici je l'utilise aussi vous voyez pour amalgamer et mélanger c'est vraiment des accessoires hyper pratique est vraiment sympa on prend la bouche alors on y va et d'ailleurs la rose est arrivé si vous voulez vous équiper c'est le moment et donc là je remplis d'une louche chacune de mes emprunts que j'ai au préalable bien sûr rincer et poser sur la plaque à luche et donc ce qui est vraiment sympa c'est que ça va vous permettre d'avoir une préparation qu'on va manger chaude ou froide et honnêtement moi je le préfère encore plus quand c'est froid et ça va facilement être transportable on peut le manger à la main on n'a pas besoin de couvert comme un taboulé donc ça aussi c'est quelque chose de vraiment super sympa pour nos futurs pique nique et là j'y vais je prends le reste donc là je mets mes poivrons jaunes que au préalable aussi faire revenir je les mélange dans la masse et je vais terminer avec les trois empreintes où il y aura les machines de couscous au poivron bien sûr vous pouvez faire les 12 avec un poivron vert rouge ou jaune c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous avez et bien sûr de ce que vous aimez donc on y va on répartit le tout voilà j'en aura vraiment des belles portions bien généreuse et donc je vais cuire ça environ une vingtaine de minutes à 170 degrés et je vais vous rappeler une petite astuce on va utiliser notre toile de cuisson alors je vais juste répartir le tout on fait un peu de place j'espère que vous voyez bien voilà on y va et donc je vais répartir ma toile de cuisson j'ai la macaron sous la main donc ça va aussi je viens la poser sur mes muffins pour vraiment permettre à la cuisson qu'elle soit homogène c'est une cuisson dite au bain marie en fait c'est ça vraiment l'avantage puisque je vous rappelle que tricot de verre diffuse la chaleur de façon uniforme et constante et du coup la partie du dessus ne sera pas croûter donc ça c'est une astuce aussi qu'on utilise si on veut pas avoir de boss bien évidemment sur le moule étoile ou tournesol ou tablette par exemple mais aussi dans toutes les cuissons dites au bain marie je vous recommande vraiment de poser cette toile de cuisson donc toujours le côté écriture sur l'aliment et là du coup mon four est chaud j'en fourne pour 20 minutes à 170 degrés bah voilà je crois que je vous ai tout dit donc profitez en bien alors oui je voulais juste vous montrer mais courgettes et poivrons sont ensemble dans le même récipient donc ça c'est le 2,5 litres be safe donc je mets toujours une fibre ou un essuie tout au fond pour capter l'humidité des fruits ou des légumes j'ai des fraises en ce moment ça fait bientôt une semaine qu'elles sont là vous avez peut-être suivi mon poste là ça fait déjà plus de 4 jours 5 jours que j'ai aussi mes légumes que j'ai utilisé aujourd'hui et peut-être que je les utiliserai que dans 10 jours donc je vous rappelle be safe aussi intéressant d'en profiter et en ce moment moins 20% sur une sélection de récipients on a le 1,3 litres à 0,5 litres les couvercles ronds 20 cm les capuchons la gourde le sac paquette donc vraiment une sélection c'est jusqu'à la fin du mois donc profitez en vous pouvez même créer votre kit vous même en achetant la pompe sol et ensuite les contenants que vous souhaitez et n'hésitez pas à profiter encore jusqu'à ce soir des 10 euros de remise pour la briochette elle est en page 22 du catalogue on fera encore d'autres recettes ensemble peut-être même d'ici la fin de semaine pour utiliser mes fraises j'ai peut-être envie de vous faire un live surprise donc suivez moi sur facebook merci d'avoir été là merci de votre fidélité moi je vous souhaite une très très belle journée profiter du beau temps des vacances si c'est le cas pour vous et n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi je vous répondrai bien sûr avec plaisir merci merci à toutes celles qui étaient là et à très bientôt bisous